Salut c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et également une analyse de médincelle qui est mon action du jour pour une raison assez simple, c'est qu'elle est sur un support et qu'elle a connu une baisse assez marquée aujourd'hui mais qui se termine finalement mieux qu'elle a pu être en séance et on va regarder ça en détail. Donc tout d'abord les fameux volumes, regardez ça fait deux séances que les volumes sont clairement en augmentation il y a de l'intérêt sur cette zone de support des 9,6, 9,2 d'ailleurs si on regarde l'origine, la jeunesse de ce support c'était en fait la zone qui a permis au cours de rebondir en décembre 2020 et qui nous a permis de progresser de manière extrêmement significative et on voit que ce support a déjà été acheté, défendu c'était lors de la précédente attaque qui nous a amené à baisser significativement c'était le 10 mai avant que l'on rebondisse non moins significativement en prenant depuis les plus bas 24% il y a une chance pour que le même scénario se mette en place au regard des volumes et également au regard du MACD qui est certes mal orienté puisque ce même MACD est en dessous de son signal mais il y a également une divergence haussière à activer comme vous pouvez le voir, on a fait un plus bas aujourd'hui par rapport au précédent plus bas qui était là mais sur la même période de temps, vous voyez que on a le MACD qui n'a pas du tout fait de plus bas autrement dit, le MACD ne fait pas des plus bas pendant que les cours font des plus bas en clôture, c'est les clôtures qui comptent pour le MACD et donc c'est une divergence haussière bref, il y a un terreau assez favorable pour un rebond maintenant l'idée c'est qu'on a toujours globalement une chance sur deux d'avoir raison et une chance sur deux d'avoir tort même si sur une série ce n'est pas vrai sur le prochain coup c'est comme pile ou face on peut avoir très bien 3, 4, 5, 6 piles d'affilée alors même qu'on a 50% en vérité de faire pile et 50% de faire face donc il faut que le jeu en vale la chandelle et l'idée c'est que si on protège ce trade en mettant un stop loss en dessous du support justement si on devait clôturer en dessous j'ai pris un chiffre absolument pas rond à 8,98 si on devait descendre en dessous de 8,98 à titre personnel je clôturerai ce trade et je viserai la résistance ici des 11,3 en 6 dans un premier temps avec une prise sans doute de profit partiel dès qu'on arriverait à 10 donc clairement ça veut dire quoi ? c'est que si le trade se passe bien et bien je risque 7% si le trade repart vers le haut donc je pourrais espérer avoir au moins 16% avec un stop loss, avec une prise de profit éventuellement pour ceux qui aiment faire ça vers 3,41% de hausse donc à 10 euros ça peut être pas mal du tout bon encore une fois c'est absolument pas un conseil je donne ça à titre purement pédagogique je ne traite pas cette valeur et voilà ce qu'on pourrait faire maintenant évidemment la tendance est très mal engagée on le voit bien on est en dessous de la M200 on est en dessous de la M50 en dessous de la M20 en dessous de la M7 autrement dit la tendance de long terme n'est pas haussière la tendance de fond est baissière la tendance générale est baissière même la tendance immédiate est baissière mais encore une fois on est sur une zone de support et on peut espérer que ce qui s'est produit la dernière fois se reproduira voilà ce que je pouvais dire pour mes dincelles je vous invite si vous avez aimé ce format à vous abonner à ma chaîne YouTube il y a des vidéos tous les jours et également vous pouvez me suivre sur Twitter sur Facebook sur Boursorama et également si vous voulez en savoir plus sur l'analyse technique je vous invite à découvrir la Tradoser Trading Academy vous avez le lien en dessous de la vidéo où vous découvrirez de nombreux tutoriels et également de nombreuses têtes que vous connaissez sans doute qui ont été interviewées par votre serviteur le lien est en dessous de la vidéo maintenant dernière chose si vous perdez en bourse je ne saurais vous recommander suffisamment de regarder cette vidéo qui vous en dira sans doute plus sur la raison principale pour laquelle vous perdez de l'argent c'est là et on enchaîne maintenant avec l'analyse du CAC 40 et on enchaîne donc avec le CAC 40 qui progresse encore de 0,2% et pourtant il y a eu beaucoup de prudence aujourd'hui puisque on attendait le rapport de la Fed sur ce qu'il s'est dit avant et pendant que l'on décidait de laisser les taux inchangés et on sait maintenant même si on ne s'en doutait pas vraiment jusqu'à la lecture de ce compte rendu qui a été délivré après clôture du marché parisien que la Fed américaine est donc surprise par cette inflation et on apprend également dans ce compte rendu que la Fed envisage maintenant de monter les taux probablement courant 2023 alors que la précédente annonce disait que ce ne serait pas avant 2024 ce qui explique que les marchés américains ont clôturé de manière assez négative et encore une fois au moment où le CAC clôturant ne savait pas encore ça donc attention ça risque de secouer peut-être un petit peu jeudi matin pour les marchés européens et donc voilà où on en est on l'a dit une nouvelle hausse une nouvelle hausse qui pourrait bien continuer après un coup d'arrêt provisoire je vous explique pourquoi et c'est déjà le backtest du jour alors je n'ai rien à annoncer au niveau des données journaires vous le savez il n'y a aucun signal depuis que la hausse funiculaire s'est mise en place donc je suis remonté sur les données hebdomadaires et sur ces données hebdomadaires j'aimerais vous parler d'un signal qui s'est produit en fait c'est du réchauffé mais c'est intéressant quand même il y a plusieurs semaines cinq semaines je crois c'est ce qu'on appelle une croix dorée une croix dorée golden cross c'est quand même plus cool en anglais et la croix dorée ça s'est produit ici vous voyez c'est quand la moyenne mobile à 50 périodes croise la moyenne mobile à 200 périodes autrement dit quand la tendance de fond croise la tendance de long terme à la hausse ça s'est produit ici donc sur cette bougie là et depuis on a progressé alors la question qu'on peut se poser c'est combien peut-on espérer prendre sur des données hebdomadaires lorsque ce signal qui est généralement suivi en données journalières se produit alors ça s'est passé très peu de fois 5-6 fois sur le cas 40 qui est un indice 9 et on va réaliser ce qui s'est produit les précédentes fois la première fois enfin si on remonte dans le temps la dernière fois c'était sur cette bouche ici alors ça a été un croisement très furtif on a croisé à la baisse puis recroisé à la hausse et à partir du moment où le signal a eu lieu ici on a progressé de 18,55% au maximum avant de revenir en dessous de la moyenne mobile à 200 jours qui en fait met un coup d'arrêt théoriquement à la tendance haussière de long terme donc 18,55% la fois précédente ça s'est produit ici comme vous pouvez le voir sur cette bouche ici la M50 a croisé la M200 à la hausse et on a pris 44% avant enfin au maximum avant d'aller croiser la M200 à la baisse la fois précédente encore ça a été assez 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 bien aussi puisque vous voyez on a pris 52% entre la semaine de croisement et le maximum avant de repasser en dessous de la M200 si on remonte encore dans le temps là c'est la c'est la progression la plus la plus impressionnante ça s'est produit en 96 sur cette bouche ici et entre le moment du croisement et le maximum on a pris 222% avant de péricliter et de terminer en dessous de la M200 la progression la plus faible c'est celle-ci c'était 20% c'était en 1993 à partir du mois de juin jusqu'au mois de janvier 94 on a pris 20% avant de clôture en dessous de la M200 et ça y est on y est et comme vous pouvez le voir non seulement ça fonctionne mais ça fonctionne très très bien puisque sur les 1, 2, 3, 4, 5 ah j'ai oublié une occurrence ici j'ai oublié enfin peut-être que j'en ai parlé mais en 1, 2, 3, 4, 5 sur les 3 sur les 5 dernières occurrences les 5 uniques occurrences on a pris au moins 18,55% et au maximum on a pris 52% et ça fonctionne beaucoup mieux quand on sort d'un crash comme vous pouvez le voir un crash comme on en a connu d'ailleurs donc si on regarde ce que ça a donné pour l'instant sur le CAC 40 entre le moment du croisement et aujourd'hui on en est à 6% 6% alors que la plus faible progression avant de repasser en dessous de la M200 c'était la toute dernière c'était 18,55% et je le redis ça fonctionne d'autant mieux qu'on sort d'un crash et tout cela pour dire que si on doit avoir une correction il y a des chances pour que ce soit racheté derrière et qu'on ne reste pas longtemps sur une note négative voilà je suis content d'avoir trouvé un backtest à faire sur le CAC 40 parce que je sens que certains commençaient à s'impatienter on bascule donc du côté journalier et je l'ai dit pas grand chose ça progresse j'aimerais bien voir une consolidation se mettre en place pour pouvoir moi-même acheter du CAC 40 mais cette consolidation n'apparaît pas pour l'instant on a une clôture qui est plutôt positive puisqu'on termine dans le tiers haussier à relativiser néanmoins avec la décision de M. Powell d'avancer le calendrier de remontée des taux je l'ai dit ça va teinter la séance de demain la bougie Aikinashi du jour comme vous pouvez l'imaginer elle est toujours très haussière c'est la quatrième bougie sans mèche basse donc c'est annonciateur normalement d'une continuation de la hausse nouveau bloc de 3-line break haussier ici pareil puisqu'on a fait un plus haut et ce qui nous amène déjà aux éléments purement techniques qui sont haussiers vous vous en doutez la moyenne mobile à 7 jours et à 100 dans le dessus la tendance immédiate et haussière la moyenne mobile à 20 jours et ascendante et en le dessus la tendance générale est haussière la moyenne mobile à 50 jours vous la voyez là elle est haussière donc la tendance de fond est haussière les bandes de Bollinger sont en situation de parallèle haussière bref tout va pour le mieux les indicateurs techniques il y a à nouveau tout est haussier on s'inquiétera de la divergence baissière qui apparaît notamment sur le MACD mais encore une fois si vous mettez tout ça en contexte par rapport à ce que j'ai dit ça va se sentir sur tous les bonnes affaires pour certains et on termine avec l'Ishimoku comme d'habitude l'Ishimoku qui est haussier puisque vous le savez on est au dessus de la Tenkan on est au dessus de la Kijun on est au dessus du nuage bref tout est absolument haussier la distance par rapport à la Tenkan commence à s'élever attention il y a des forces de rappel quand on s'éloigne trop de la Tenkan et on termine avec les trades du jour alors ce que j'ai dit hier ne va pas changer avec la séance d'aujourd'hui c'est très difficile de spéculer à la baisse comment spéculer à la baisse à part éventuellement envisager qu'on a trop monté et prendre un pari sur lequel on va sans doute je dis n'importe quoi mais ça peut être intéressant sans doute perdre 3% avant de gagner 3% donc vous pouvez vous dire voilà ou même 4-5 qu'importe il faut partir du principe qu'il est impossible que l'on prenne par exemple 4% à partir des niveaux actuels même 3 voilà on prend 3 et vous visez le support journalier le support journalier il est à 3,5 donc vous pouvez dire voilà on ne prendra pas 3% vous visez retour sur le support journalier vous avez un ratio gain X super ça peut le faire le problème c'est que vous n'avez pas de signal vous faites ça véritablement un peu à l'aveugle et si vous voulez acheter bon là je ne sais pas comment vous recommander d'acheter parce que je ne vois pas comment mettre un stop loss en dessous ailleurs qu'en dessous du support journalier donc si vous êtes vraiment vraiment sûr que la hausse va reprendre derrière vous pouvez par exemple dire voilà je ne sais pas ce qui va se passer je vais mettre un stop à 5% je suis sûr que ça va être racheté derrière de toute manière donc vous acceptez que ça baisse de 5% vous visez derrière plus évidemment en partant du principe qu'une belle période s'annonce et voilà si vous acceptez d'essuyer cette baisse de 5% pourquoi pas ce n'est pas stupide du tout mais vous n'avez pas encore une fois de point de départ technique pour la hausse voilà ce qu'on pouvait dire j'espère que vous êtes plus comment dirais-je au fait de ce qui pourrait se passer pour le moyen terme c'est une excellente journée j'invite à regarder l'analyse technique de l'or qui a corrigé un petit peu parce que justement la hausse des taux ce n'est pas bon pour l'or mais dans un deuxième temps le deuxième effet qui se coule c'est que quand il y a inflation normalement l'or monte c'est toujours le cas et donc si vous avez envisagé d'acheter de l'or et d'investir dans l'or vous regardez la vidéo qui suit ça pourrait vous intéresser à demain pour la mise à jour et d'avoir regardé cette vidéo